Bonjour à toutes et à tous, c'est KobraGourou et je vous retrouve dans Aporia Beyond the Valley. On va continuer l'histoire où on en était. Bon alors là bas il y a une porte. On va aller vers la porte en premier, on va voir ce que ça donne. Je vais l'utiliser d'abord avant de recharger. Oh les nuages qui passent devant la lune. Ou alors c'est les arbres ? Oh la la, oh la la. Petite lune, où es-tu ? Oui secours, je vais me noyer. Bon. Ah donc on a encore. Et où ? Alors bon. D'accord, ça on avait compris, on fait pousser ces plantes. Vont-ils avoir fait de la culture trop intensive ? Bon alors ils ont soigné tout le monde et puis après les gens ils mouraient plus. Donc il n'y a plus de quoi de nourrir. J'ai hâte de voir la suite. Donc elle a transmis le message. D'accord donc tout le monde maintenant est au courant. Je ne sais pas si c'est les corps de métier ou les guildes ou bon peu importe. Mais on voit qu'ils sont habillés différemment et qu'ils ont tous une icône qui correspond à le soigneur, le marchand. Et bien voilà, ils ont tout planté. Ils n'ont planté plus que ça ? Mais pourquoi il engueule ? L'enfant n'a rien fait, on lui a donné la branche. Alors c'est lui qui a mis en place le système. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon je vais faire un petit retour parce que je voulais aller voir ce qu'il y avait en haut des marches. Je ne sais pas si je dois y aller maintenant ou si j'irai après. Toujours est-il que quand j'ai une envie comme ça, je suis obligé de l'assouvir. D'accord bon, donc de toute façon, ça ne servira à rien et j'ai perdu du temps. Bon, on n'a pas d'endurance dans ce jeu donc on peut courir presque en permanence on va dire. Je reste ébloui par la qualité du jeu, la qualité graphique, par cette ambiance réellement magnifique. Oulah ! Oulah ! Voilà, bien évidemment. Ça va m'aider à monter. Ah ! Génial ! Ah ! Je vous l'ai dit, il y a des flacons de partout, on n'a aucun risque de ce côté là. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc à première vue je suis par ici et je vais chercher. Alors j'ai récupéré le marteau et donc je suis de ce côté là. Ils sont mariés. J'ai pas un bout de carte à récupérer là dans le coin s'il vous plaît pour avoir un peu plus de la suite. C'est parti ! Wow ! Oh ! Géant ! Je vais tout éclairer d'abord. Euh... On n'a pas d'astuces, là, s'il vous plaît. Alors, on a la nuit, la pleine journée et le lever du soleil. Donc, au lever, la pleine journée... Non. Non plus. Je le mettrai comme ça, moi. L'enfant ici, l'adulte et voilà. Bon, entrepris. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, c'est pas ça. Ça aurait été cool si on avait un peu d'astuces, là. Bon, donc, le mariage au soleil. La lune, donc, j'avais bien compris. Alors, donc... Non. Voilà. Ensuite. Le bébé au lever du soleil. Mais les plantes... Ah, pas facile, facile. Vous le voyez, il y a des puzzles. Là, on atteint un niveau de réflexion important. Ah, j'ai peut-être une autre... Non, 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 je ne peux rien faire par ici. Bon, là, maintenant, je peux le prendre. Ah, ben... Mais je fais comment ? Ah 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 non 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 Et je peux pas l'enlever je fais comment ? J'ai regardé de partout. Je sais comment ouvrir la porte, mais... Je vais avoir besoin de descendre dans ces... Pour voir si je peux trouver les deux pierres qui me manquent. Parce que c'est ça en fait. Ah ben voilà. Et bien voilà. D'accord, donc on a compris. Oula oula, oula 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 oula, oula 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 oula. Ouuuh hohohohohohoho. Et ho ! Hoppa non ! donc celui que je viens de ramasser c'est pour le grand soleil voilà voilà bon ben j'ai compris bon petit temps d'adaptation bon et bien évidemment et ben voilà il est là bas comme ça peut-être que je vais pouvoir aller plus vite et donc ben comme je vous l'ai déjà montré il ya encore des flacons de partout on est peinard et voilà géant tout simplement géant il ya une lueur là bas qui est pas pas friendly ah oui j'ai pas récupéré ma vie sous l'eau c'est fabuleux ces plantes je comprends pourquoi la civilisation a disparu parce qu'ils ont fait les cons ils ont pensé que ces plantes allait c'était le moyen de se sauver de se guérir il faut nous manger il faut il n'y a pas que ça dans la vie il n'y a pas que ça dans la vie donc un piédestal oh oh oula oula ou 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 j'ai pas aimé ça ou ça me fait des frissons ou j'ai pas aimé vous avez vu ses yeux vous avez vu ce regard noir et ce regard rouge sous cette cape noire ah vous savez qui me rappelle il me rappelle celui que l'on voit toujours dans les pourquoi le flacon il a oh non de dieu c'est parce que je l'utilise trop il faut que j'arrête de faire pousser ces plantes oh ça devient stressant là c'est marrant comme un jeu tout simple de base je veux dire un jeu d'exploration de base peut d'un coup devenir un truc aussi stressant que ça pourquoi la porte c'est pas ouverte ah bah oui il me faut trouver le logo donc il faut que je descende je vais chercher un autre une autre plante à faire pousser et on va voir s'il réapparaît encore une fois j'ai encore vu là j'angoisse là je vous le dis franchement ça commence à être angloissant cette histoire voilà donc je vais pouvoir ressortir facilement donc il me montre le chemin je l'avais dit déjà dans ma précédente vidéo que la description qui est faite du jeu l'explicatif un petit peu parle d'une atmosphère assez sombre et vous le voyez au fur à mesure c'est pas le fait que je sois dessous sous terre c'est cette ombre noire qui me suit là avec ses yeux rouges et c'est réellement angoissant donc j'ai récupéré voilà donc on a vu l'image de l'homme je pense qu'il a été assassiné lui comme quoi un jeu peut être angoissant faire un peu peur alors qu'il n'y a aucune action qui qui Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai vraiment la trouille J'ai toujours pas le bout de carte Oh Les jeunes là Et ben ça c'est de la porte Et donc j'ai qu'un endroit Où je dois passer Bon Ben il m'aura fallu deux vidéos Pour passer cette seconde zone Alors je ne sais pas si La taille des cartes La taille du monde Augmente exponentiellement A savoir s'il va me falloir toujours deux vidéos Ou trois ou quatre pour passer la prochaine On verra bien Je vous invite A vous abonner à ma chaîne Je vous invite à suivre ma chaîne En cliquant sur la petite cloche Pour avoir Les infos Chaque fois que je mets des vidéos en place En ligne A Poria Beyond Valley Malgré que Ce jeu ne soit pas traduit en français Comme vous l'avez vu Il n'y a pas de dialogue Il n'y a pas de texte On a que des Des icônes Des hiéroglyphes Des dessins L'ambiance là Dans cette dernière partie Est devenue Assez stressante Je dois l'avouer Parce que Cette ombre Encapuchée Avec ses yeux rouges On dirait des yeux rouges sang Rouge rempli de sang Je pense Réellement Que C'est le prêtre Que l'on a vu A plusieurs reprises Dans les Dessins Et que Il n'est pas content De la tournure Dont ont pris les choses Et Tous ces cadavres Tous ces ossements Qu'on a vu Un peu de partout Surtout au début Et puis là Dernièrement Qu'est-ce qu'il s'est passé On va le découvrir Dans la suite Mais c'est un jeu Qui est magnifique C'est une belle atmosphère Une belle ambiance Un jeu d'exploration Absolument sublime Et superbe Avec Cette dose L'exploration Un peu sombre Qui se dessine J'ai hâte D'en savoir un peu plus Merci à toutes et à tous D'avoir regardé cette vidéo Amusez-vous Jouez beaucoup Prenez soin de vous Salut bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada